Le meilleur moyen d'éviter l'hypothermie est de rester au chaud. Mais certains adeptes de sport d'hiver choisissent tout de même de braver le froid. On fait du sport! On vient ici patiner, on se réchauffe, faisant 10-15 tours autour de la patinoire. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge, c'est le seul mot que je peux vous dire. On bouge, surtout. On essaie de bouger et quelquefois, on va dans le chalet pour se réchauffer un peu. La technique, c'est les sous-couches. Ça, ça marche pas mal, hein? C'est vrai, hein? Exactement. Puis faire de l'activité physique. On met des toe warmers puis des hand warmers puis on adhère à la température, là-dessus. Un chocolat chaud, ça nous a fait du bien. Et sinon, il n'y a pas de secret, il faut être bien couvert, je crois. Non, après, plus sérieusement, pour les engelures, moi, je mets deux paires de gants parce que j'en ai assez de me prendre des engelures sur les pouces. Mais une engelure peut survenir rapidement avec le froid polaire qui s'abat présentement sur la province. Et pour l'éviter, il faut... ... bien s'habiller, de bien se couvrir, de mettre une tuque, de porter un foulard, de bonnes bottes, des gants, des mitaines. Parce qu'on sait souvent que les engelures apparaissent au niveau des extrémités. On parle des mains, on parle des pieds, on parle du nez, on parle des oreilles. Donc, c'est excessivement important de bien se couvrir lorsqu'on a à aller à l'extérieur. L'épisode de froid qui s'abat sur le Québec accentue aussi la pression sur les refuges pour itinérants, qui doivent répondre aux demandes plus nombreuses créées par le froid. Une tâche de plus en plus difficile à accomplir. Maintenant, on le voit dans l'espace public, il y a beaucoup plus de campements, des campements plus isolés. Donc, de rejoindre chaque personne, ça devient un peu plus complexe. Il manque un peu de coordination, si on veut. Aussi, les enjeux de santé mentale, les enjeux de dépendance, les surdoses. Donc, quand ça se passe à l'extérieur, ça devient beaucoup plus difficile d'accompagner les gens. Mais lueur d'espoir, le temps froid cèdera sa place dans les prochains jours à une hausse des températures, ce qui donnera un répit à tous. Place au temps plus doux à compter de lundi. Sam Sara Réville, TVA Nouvelles, Montréal.